Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Des Pour la première année suivante, la fin de notre mandat, on n'a pas le droit d'aller travailler pour une entreprise qui fait des affaires ou qui fait du lobbying avec la ville de Thetford. Alors, je donne exemple, M. Berthold ou M. Champagne, qui le lendemain n'a pas d'emploi à son travail, il va faire quoi s'il ne peut pas travailler pour une entreprise qui fait affaire avec la ville? Dans une petite ville, tout le monde fait affaire avec la ville. C'est de là la location de transition. Les nouveaux qui arrivent, ils le connaissent la situation. Nous, on se les fait imposer en cours de mandat. Bang! On n'avait pas le choix, c'était là. Les nouveaux qui arrivent auront la décision alentour de la table de dire on la maintient ou on l'enlève. Mais ceux qui se l'ont fait imposer, moi, je pense que c'est dans leur droit. C'est à eux. C'est ce que je pense. OK. Et c'est une allocation qui est versée en cas de défaite électorale ou de départ volontaire ou est-ce qu'il y a des... Les deux. Les deux. Alors, les départs volontaires, ceux qui ont annoncé qu'ils ne revenaient pas, ont droit à cette allocation-là. Les perdants aussi auront le droit à cette allocation-là. Et vous nous rappelez le montant, là? Est-ce que c'est... C'est public. Dans mon cas, ça représente 21 000 $. OK. C'est le montant qu'on verse à un conseiller municipal, là? Plus ou moins qu'il y a 7 ans d'ancienneté. OK. Parce qu'il y a un départ qui est plus boxeur, mais plus il y a d'années, il y a plus... Mais c'est public. Puis le plus cher, je pense qu'il y a 26 000 $. OK. Au lendemain de l'élection, le 4 novembre, le candidat qui aura la responsabilité, là, de la mairie, devra faire face à des décisions importantes. Je pense au déficit actuariel. Je pense à la confection du budget. Je pense également à la formation des commissions et des comités. Alors, vous voyez ça de quelle façon? Premièrement, moi, la formation des comités et des commissions, je maintiendrai ce qui existe présentement. Le temps que le nouveau conseil s'approprie le fonctionnement. Je comprends, là, que dans les nouveaux arrivants au conseil, il y a des gens d'expérience dans leur vie. Mais quand ils vont arriver à l'entour de la table, ils vont se rendre compte que c'est différent. Alors, que ces gens-là puissent s'approprier le fonctionnement de la ville, qu'il y a eu leur formation au niveau provincial, tout ça. Et ensuite, à l'entour de la table, les gens décideront, bien, écoutez, nous, on aimerait mieux que ça fonctionne de telle, telle, telle manière. Et on va s'adapter. On va adapter les commissions et les comités au bon goût du conseil. Mais la priorité d'une commission ou d'un comité, c'est que ça fonctionne, d'abord, et que les conseillers soient présents. Moi, comme maire, je n'accepterais pas une absence de 56 semaines comme un ancien conseiller et qu'il a été payé à 100 %. Je ne le nommerais pas. Il a été conseillé dans Pont-Briand de 2002 à 2006. 56 semaines payées à temps plein et il était absent, moi, je n'accepterais pas ça. Je vais même imposer, s'il le faut, des jetons de présence. Et je vais diviser les commissions et les comités à part égale. Il n'y aura plus de candidats ou de conseillers qui auront une ou deux conseils. Ou moi, je n'avais 11, ou Carmen n'avait 15. Non. Ça va être à part égale. Et présence égale. Et selon les aspirations, les goûts et la formation de chacun? Absolument. D'abord, les goûts. On sait que le goût prime sur la formation et ensuite la formation. Mais d'abord, les gens qui auront le goût mettront leur nom sur une liste et on partagera. Et en ce qui concerne le budget, bon, on sait que le budget est souvent confectionné par les hauts fonctionnaires. Et le conseil donne les grandes orientations. Oui, c'est ça. Il y a un budget de base, un budget fonctionnant de base. La renouvelle va toujours rester ouverte, ça va toujours prendre des sous pour la faire fonctionner. Bon, on sait qu'on a un budget, là, à Thetford, assez serré. On sait que les mines nous doivent un million et demi. On sait tout ça. Et ça, c'est un fonds perdu? Je le considère presque comme fonds perdus. On va en déduire un petit bout à chaque année. À moins qu'on ait un chèque, on serait très heureux. Alors oui, on a un budget sensé. Moi, je pense que depuis 7 ans, on a fait un budget sensé, équilibré. Mais je comprends que la capacité de payer des citoyens, elle a été atteinte. Bon, moi, je pense à mon monde à moi, ma mère, à 90 ans, encore dans sa maison. Bon, il n'y a pas une fortune qui rentre, là. Il y a des pensions de vieillesse, puis le bas de laine, il est dépensé à 90 ans, là. Et il faut faire attention à ça. Mais par contre, il y a certains investissements qui s'imposent, là. Il y a des rues brisées, là. Il y a des trottoirs brisés. On vient de donner un grand coup de bord au niveau des parcs, des arénas, des infrastructures. Moi, je les appelle des infrastructures de qualité de vie, là. On vient de donner un grand coup, là. Mais on a eu la chance d'avoir deux ministres qui nous ont aidés. Ils ont fait descendre des argents des deux niveaux de gouvernement. Pour Thetford, c'est exceptionnel. Notamment au niveau du gaz naturel et de l'eau potable. Exactement. L'eau potable, le plus bel exemple, sur 70 millions, on va en financer environ 13 %. C'est magique. Le gaz naturel. Je pense à Laurent Lessard avec les parcs, les arénas. Le premier dossier que j'ai eu à travailler comme président de la Commission des loisirs, c'est la dalle de béton de l'arénas. On ne s'en rappelle pas, mais ça avait coûté 2,5 millions, dont 1,5 million subventionnés par le gouvernement du Québec. C'est des chances uniques. Aujourd'hui, le gouvernement en place n'a plus de sous pour les villes. Au contraire, ils viennent de domper 200 millions dans les villes, puis ils vont nous domper une augmentation d'Hydro-Québec, là. Pour une ville comme Thetford, une augmentation d'Hydro-Québec, c'est 40 à 50 000 $, là. Juste l'augmentation, là. Les lumières de rue, c'est 18 000 par mois, là. Ce qui veut dire que vous seriez un maire qui recommanderait un statu quo, là, au niveau de la taxe, ou... Oui. Je vais préconiser la première année de maintenir le taux de taxe où il est là, le taux de taxation où il est là. Déjà, on sait d'emblée que peut-être les déchets vont augmenter un petit peu, tout ça. Alors, le taux de taxation, je veux le maintenir. J'ai eu des exemples de comptes de taxes de plein d'autres villes. Mon petit voisin d'en face, il y a un édifice au coin Jean-Talon-Berry, à Montréal, là, qui paye moins cher de taxes que son édifice du centre-ville, là, je l'ai eu. Le petit monsieur, on se voit tous les matins, puis on se parle. Alors, c'est sûr, ça, je vais tout faire pour le maintenir, là. Tout faire. Donc, à ce niveau-là, il y aura du travail à faire, là. Il y aura une belle planification. Oui. Et de là, les dix conseillers à se mettre l'épaule à la roue les trois, quatre semaines après leur élection. Tout champagne, vous venez de m'ouvrir une porte. Vous avez dit les dix conseillers. Alors, il y a des gens qui préconisaient de couper de dix à huit le nombre de conseillers. Est-ce que ce serait une économie substantielle? Est-ce que ce serait une bonne idée de le faire? Ça sera toujours une économie, mais pas substantielle. Et question de bonne idée, je ne suis pas certain, parce qu'on a un grand territoire, très grand territoire. Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les gens du chemin du lac à la truite, puis les gens de Pont-Briand. Alors, c'est à voir avec le conseil, mais pas plus chaud qu'il faut de descendre ça à huit ou à six ou à deux ou à trois. Il y a toutes sortes de chiffres qui circulent. Peut-être huit, ce serait valable, mais il faut vraiment, vraiment évaluer avec les conseillers en place l'augmentation de la tâche. Et c'est davantage une question de territoire qu'une question de nombre de population. Oui, parce qu'à quelque part, les gens alentour de la table ont une vie et ont un travail ailleurs. Il faut jumeler les deux. M. Champagne, vous vous présentez comme candidat indépendant ou en équipe? Complètement indépendant. Alors, je sais que j'ai déjà trois votes. Ma conjointe, mon frère, puis ma mère. Donc, il n'y a pas d'équipe Louis-Philippe Champagne? Non, il n'y a pas d'équipe Louis-Philippe Champagne. Puis ceux qui s'en doutaient, c'est certain que mon frère me donne un petit coup de main et je lui donne un petit coup de main. Puis ça, c'est on vote l'or, on vote l'or, les liragots. M. Champagne, vous m'avez donné 20 minutes. Ah, il vote soit que je peux vous en donner quelques-unes. Les trois prochaines vous appartiennent, si vous voulez vous adresser à la population et leur livrer un message. Bien, écoutez, citoyen de Thetford, je me présente là avec une expérience au Conseil de deux mandats. Les gros dossiers de la ville, depuis des années où on n'a pas vu des gros dossiers semblables, on les a bien avancés, on les a amenés à un bon résultat. Je pense à l'eau potable, je pense à le gaz naturel où on a négocié avec le gouvernement fédéral. Je pense à toutes nos rénovations de terrains de jeu, de parcs et d'arénas. L'aide qu'on a pu apporter au centre de ski à l'époque, un petit montant par année, mais qui permet que ce centre de ski-là vive et demeure une infrastructure régionale pour nous importante. Le niveau de plaisir que les maires de la MRC ont assiégé avec Thetford, parce que Thetford n'est plus la ville dominatrice, elle est la ville participatrice à la MRC. Le taux de taxation et le compte de taxes, moi aussi, j'ai payé cher des taxes et je veux travailler là-dessus, mais on ne fera pas le monde. On a un budget, il faut l'équilibrer. On a des bâtiments. La fusion depuis dix ans, ça va bien, ça s'est installé. Le gouvernement nous demandait d'avoir des parités un peu partout, on y est rendu. J'ai de plus un beau petit programme qui parle d'économie. J'ai envie et je voudrais que le conseil m'appuie là-dessus, d'avoir un fonds en permanence d'un million dans un compte de banque de la ville qui pourra aider rapidement une entreprise. Le plus bel exemple, j'ai une entreprise qui me jasait la semaine passée. Je serais prêt à soumissionner sur des contrats, mais je n'ai pas tout à fait de la liquidité. Alors, ça serait un genre de fonds comme ça, mais remboursable. Ce n'est pas un don, c'est remboursable. Et toujours avoir du terrain prêt pour le développement, aider notre centre-ville, notre milieu de vie. On a déjà la politique familiale, on a plein de dossiers, la municipalité a mis des aînés. Alors, c'est tout ça que je veux continuer et bonifier. Là, je ne vous parle pas d'un mini-centre de congrès, je ne vous parle pas de tout ça, mais c'est tous dans les cartons. Alors, M. Champagne, on vous remercie infiniment de vous être prêt à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le 3 novembre prochain. Merci bien, M. Fecteau. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous convie à une autre émission de la série Zoom Appalaches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501